Il est là, tout chaud, sorti du cerveau des scientifiques et au moins aussi chaud que ce qui nous attend. Le dernier rapport du GIEC a été rendu public hier. Il résonne déjà comme une forme de défaite dans la bataille contre le réchauffement climatique. Transformer l'essai, concrétiser les préconisations de ce rapport en action politique. Pour l'évoquer ce rapport, nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Fressos. Bonjour. Vous êtes historien, chercheur au CNRS, centre de recherche historique de l'EHESS. Vos travaux portent sur l'histoire environnementale et l'anthropocène. Et vous êtes l'un des contributeurs de l'ouvrage Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat, dirigé par Orlénien, Berlan, Guillaume Carbout et l'ortelière publiée aux éditions du Seuil. A côté de vous, Jean-Baptiste Fressos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur d'Agro-ParisTech, directeur de l'UMR CIRED, coordinateur du chapitre 4 du rapport du GIEC. Un chapitre 4 intitulé « Trajectoire d'atténuation et de développement à court et moyen terme ». Franck Lecoq, si vous deviez nous présenter le contenu de ce rapport du GIEC, ses nouveautés, les pistes inédites parmi les différentes choses qu'il préconise, que diriez-vous ? Merci. Alors, ce n'est pas évident de résumer un rapport qui a mobilisé 276 scientifiques pendant 4 ans et dont le contenu total doit faire à peu près 3000 pages. mais les grands messages, c'est déjà de dire qu'on observe aujourd'hui, et c'est une nouveauté par rapport au précédent qui était sorti il y a 5 ans, que des politiques climatiques sont en place dans une bonne partie du monde. Plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont, d'une façon ou d'une autre, sous des politiques climatiques. Néanmoins, ce n'est pas suffisant et les émissions ont continué d'augmenter lors de la dernière décennie. Elles n'ont jamais été aussi hautes qu'elles le sont aujourd'hui. Et par conséquent, nous sommes très loin d'être sur la trajectoire pour atteindre les objectifs que s'afficheraient la communauté internationale. Ce qui veut dire que déjà, le premier message évident, c'est celui d'une trajectoire qui est profondément préoccupante, même s'il est encore possible de l'infléchir. C'est cela, Franck Lecoq ? Alors, oui, le message est que si l'on ne prend pas des mesures très importantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à très court terme, peut-être les faire passer par un plateau d'ici à 2025 et les réduire de façon drastique d'ici à 2030, un petit peu plus de 40 %, alors l'objectif 1,5 sera hors de portée. Jean-Baptiste Fresseuse, un commentaire à ce sujet. Donc, l'idée de faire face à la catastrophe et de l'envisager comme certaine si l'on ne fait rien, c'est un message que l'on retrouve de rapport en rapport. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, historien ? Qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire que bientôt, il va falloir inventer la machine à remonter le temps. C'est-à-dire qu'on est vraiment face à des objectifs de réduction des émissions de CO2 qui deviennent parfaitement utopiques. Là, il faudrait passer par un pic à 2025, donc dans trois ans. Il faudra ensuite réduire de 44% avant 2030, donc en cinq ans, sachant que pour l'instant, ça n'a fait qu'augmenter depuis deux siècles. Donc, c'est vrai que ça paraît quand même complètement hallucinant qu'on puisse imaginer une trajectoire comme ça dans les années qui viennent. Vous voulez dire quoi ? Que c'est possible arithmétiquement, mais impossible socialement ? C'est-à-dire, ce qui me frappe quand même, alors ce rapport, effectivement, il est très long, mais je n'ai pas tout lu. Mais ce qui m'a frappé, c'est quand même qu'il y a plein d'euphémismes dans ce rapport. Par exemple, il y a tout un paragraphe qui est assez nouveau sur les procédés de capture du carbone dans l'air et de stockage du carbone. C'est ce qu'on appelle les émissions négatives, qui sont maintenant indispensables, en fait, si on ne veut pas dépasser les fameux 1,5 degré, etc. Ça fonctionne comment, en pratique ? Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, il y a un côté parfaitement, comment dire ? Utopique ? On a investi des milliards et des milliards pour sortir le carbone du sol. Ces infrastructures qui ont mis très longtemps à être construites. Et maintenant, en quelques années, il faudrait inventer une technologie qui, pour l'instant, n'existe pas vraiment, la diffuser à l'échelle nécessaire, récupérer le carbone dans l'air et l'envoyer sous le sol. Au détour d'un rapport, ils expliquent qu'il faudrait stocker 1 000 gigatonnes, 1 000 milliards de tonnes de carbone qu'il faudrait arriver à récupérer dans l'air et l'envoyer sous le sol. Et ils disent, ah oui, ça va être challenging. Non, ce n'est pas que ça va être challenging, c'est franchement impossible. Donc, je crois qu'il y a un moment où le discours d'un cantatoire, on peut y arriver, là aussi, on est vraiment à la dernière minute, on est au crossroad. C'est un côté contre-productif, parce qu'en fait, ça donne crédit encore à des solutions technologiques, type capture du carbone. C'est-à-dire que, c'est important, évidemment, ce que vous dites, Jean-Baptiste Fresseau, pour que l'on comprenne bien, cette capture stockage de carbone, elle permettrait, je mets ça au conditionnel, de continuer à avoir la trajectoire d'augmentation des émissions de carbone augmenter, tout en amenuisant les effets, puisqu'on en récupérerait une partie, c'est cela ? En fait, c'est que maintenant, même en réduisant les émissions de CO2, il faut en plus faire de la capture de carbone. Donc, en fait, il faut faire les deux à la fois. Et en fait, je pense que c'est parce qu'on leur demande, c'est Franck qui pourrait expliquer ça bien mieux que moi, mais on leur demande, en fait, de dire c'est possible et on leur donne des objectifs qui sont beaucoup trop ambitieux, donc qui sont obligés d'inventer des choses ou de parler de choses qui sont complètement irréalistes. Alors, je vais vous poser une question simple, Franck Lecoq. Cette technologie qui permettrait de capturer du carbone, puisqu'on peut le dire ainsi, elle existe ou pas ? Alors, je vais te faire un pas en arrière quand même, parce que je pense que c'est important. D'abord, on ne nous demande pas de dire c'est possible ou ce n'est pas possible. On nous demande de regarder les conditions sous lesquelles certains objectifs et ceux que c'est fixé la communauté internationale, dans le cadre notamment de l'accord de Paris, sont réalisables. Donc, le rapport ne fait pas de recommandation. Il essaie de faire la synthèse de ce que dit la connaissance scientifique sur les possibilités d'atteinte de ces différents éléments. La deuxième chose peut-être qui est importante de noter, c'est que, d'abord, l'accord de Paris dit 2 degrés et, si possible, 1,5. Et il n'y a pas un seuil qui serait une sorte de seuil où, avant, tout se passe bien et, au-delà, tout se passe mal. Ce que dit le rapport du groupe 2 du GIEC, qui est sorti il y a quelques semaines, c'est que chaque degré ou dixième de degré supplémentaire entraîne des dommages plus importants, plus difficiles à gérer. Mais c'est quelque chose qui est continu et donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas à 1,5 mais à 1,6 qu'il faut tout arrêter et dire que tout est perdu. Donc, ça, je pense que c'est un deuxième message extrêmement important. La troisième chose, donc, c'est pour venir maintenant à la question de la capture, les scénarios, effectivement, qui sont les plus ambitieux en termes de réduction, qui existent dans la littérature et qui sont évalués comme d'autres dans le rapport, utilisent la capture du carbone un petit peu avant 2050 pour permettre de réduire un petit peu plus vite les émissions, mais surtout au-delà, au moment où on est en neutralité carbone, dans lequel les émissions résiduelles, des secteurs dans lesquels il n'est pas possible de réduire, il est très difficile en tout cas de réduire les émissions, sont compensées par la séquestration. Et là, le rapport est assez clair sur ces technologies. Aujourd'hui, on sait, les seules technologies de séquestration qu'on connaisse et qu'on sait à grande échelle, c'est la capture du carbone dans la biomasse, la forêt, dans les sols. Ça, planter des arbres, on sait faire. C'est une belle technologie, mais c'est une technologie robuste, Franck Lecoq. Voilà, tout à fait. Par contre, toutes les autres sont, effectivement, comme l'a dit Jean-Baptiste, à des stades qui sont de très, très loin. Je vais vous poser une question naïve, Franck Lecoq. Est-ce que le fait de planter des arbres, puisque vous dites que c'est aujourd'hui la seule technologie éprouvée pour capturer et stocker le carbone, combien en faudrait-il pour que cela ait un effet significatif ? Est-ce que c'est à proportion des efforts à faire ? Ou est-ce que, de toute façon, il faudrait planter tant d'arbres que la course est perdue par avance ? Alors, de ce que je comprends, là, je suis en limite de mon domaine d'expertise. Ce que je comprends, c'est que si l'on a fait des efforts très significatifs ailleurs, que les émissions résiduelles restent faibles, alors il est effectivement possible de faire de la séquestration du carbone à suffisamment grande échelle dans la biomasse, en tenant compte, et c'est ça qui est compliqué, des tensions avec la sécurité alimentaire, bien sûr, la protection de la biodiversité aussi de l'autre, qui sont d'autres objectifs que l'on partage sur cette séquestration. Mais ça dépend de la vitesse. Ça, ça repose sur le fait que des efforts importants et rapides soient faits ailleurs. Mais parce que je pensais que la gestion des terres et des sols était aussi un moyen de retirer du carbone de l'atmosphère, de le stocker, par exemple, en restaurant les tourbières ou alors les zones humides. Est-ce que ça, ça n'est pas une possibilité ? Oui, et ça fait partie de ce qui est regardé dans ce rapport, avec l'ensemble des options de réduction dans l'ensemble des secteurs. Et pour le reste, une technologie qui, elle, permettrait de faire des puits de carbone, ou je ne sais pas quel terme employer, mais en tout cas, qui permettrait de séquestrer le carbone excédentaire ou nocif, là, on est plus dans le domaine des conjectures. Mais il y a d'autres procédés chimiques ou physiques permettant d'extraire du carbone de l'atmosphère, mais de ce que je comprends du rapport et de la littérature, on est effectivement dans des choses qui sont très loin d'être développables à très grande échelle. Alors, dans ces conditions, il faut se tourner vers les autres possibilités. Les autres possibilités, c'est ce qui relève à la fois de l'efficacité, de la sobriété, Jean-Baptiste Fresseuse. Et là, on est sinon sur des réalités sociales, en tout cas sur des logiques qui sont mieux connues. Je voulais revenir quand même 30 secondes sur la captation du carbone par les arbres. En fait, avec Fabien Ochéan, on avait écrit un livre sur tous les discours climatiques autour de l'arbre depuis maintenant quatre siècles. Ce qui me frappe dans ce discours-là, c'est qu'on donne l'impression qu'on maîtrise ça, qu'on maîtrise le couvert forestier global, qu'on va pouvoir planter des milliards d'arbres pour stocker du carbone. Et je crois qu'il y a aussi une profonde illusion, là. C'est-à-dire, ce qui est frappant, c'est que ceux qui ont, par exemple, promu les plantations d'arbres à l'échelle massive, dans les échelles de l'action massive, c'était le Premier ministre australien, climato-sceptique fervent, défenseur du charbon, qui disait que ce n'est pas grave, on va planter un milliard d'arbres d'ici 2015 à l'époque, ou 2020. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est des méga-feux en Australie, où il y a sans doute un milliard d'arbres qui a brûlé. Donc en fait, on a l'impression qu'on peut, comme ça, planter et changer radicalement le couvert forestier. Historiquement, j'en doute très fortement. Et ce qu'on plante en général, c'est des eucalyptus, des arbres qui poussent vite, qui ont plein d'effets sur les nappes phréatiques, et donc sur l'agriculture, et donc sur les populations locales. Donc je crois qu'il y a un aspect vraiment trompeur à croire que... Plein d'effets négatifs, vous voulez dire ? Ça pompe beaucoup d'eau dans les nappes phréatiques, et les puits à côté s'assèchent quand on fait des grandes plantations d'eucalyptus. Donc il y a des conflits assez vite entre différents usages du sol, et donc imaginer qu'en plantant des arbres, on va résoudre le problème, ça me semble être profondément, vraiment trompeur. C'est-à-dire que vous voulez achever de nous désespérer en nous expliquant que la seule possibilité de captage et de stockage du carbone, qui seraient donc les armes, les zones humides, les tourbières, là vous ne vous êtes pas exprimé là-dessus, mais en tout cas, cette option-là n'est pas possible. Ça donne l'impression qu'en fait, on est en maîtrise des phénomènes, que la chose est réversible. Enfin, il peut aussi se passer des choses plutôt où les tourbières en fait disparaissent, il y a des relargages massifs de méthane et de carbone dans l'atmosphère à cause de ça. Il y a plein d'autres phénomènes qui font plutôt penser que c'est l'inverse qui va se passer. Franck Lecoq, une réaction ? Je pense qu'il faut... Alors, il y a eu énormément de travail scientifique depuis 6 ans ou 7 ans, depuis la publication du précédent rapport, justement sur les potentiels de séquestration du carbone dans la biomasse. Il y avait certainement eu des évaluations qui étaient, dans le rapport de 2015, qui étaient trop ambitieuses et qui ne prenaient pas en compte justement les risques qui ont été évoqués. risquent aussi, encore une fois, les tensions avec les autres fonctions des sols pour la protection de la biodiversité, pour la sécurité alimentaire. Et je crois que là, maintenant, on a une vision qui est quand même plus fine de ces possibilités, tenant compte aussi des impacts potentiels du changement climatique. Encore une fois, on ne peut pas dire « Nous sommes tranquilles, il suffit de laisser filer nos émissions, on plantera des arbres ». Et c'est la solution. Bien sûr, là, on a compris que... Ce n'est certainement pas le message. Par contre, dans le cadre d'une stratégie globale dans laquelle on réduit les émissions par ailleurs, alors la séquestration du carbone dans la forêt et dans les sols a sa place. Je pense que c'est ça le point. C'est la raison pour laquelle je parlais de l'autre option qui était soulignée, qui est soulignée par ce rapport du GIEC, autrement dit, l'efficacité et la sobriété, Jean-Baptiste Fresseauze. Alors, ce qui est souligné quand même dans le rapport du GIEC, c'est plutôt la transition énergétique. C'est plutôt ça qui est mis en avant. Et je dirais que c'est l'essentiel du rapport quand même porte là-dessus. Et donc, on a beaucoup de choses sur à quel point les renouvelables sont devenus bon marché, à quel point la voiture électrique aussi, ça progresse très vite, etc. Là, je pense aussi qu'il y a quand même un problème à la base, en fait, dans ce raisonnement sur la transition. Tout simplement parce qu'on imagine que les énergies se substituent les unes les autres. Qu'en gros, on va remplacer les fossiles par les renouvelables. C'est un peu le schéma général, en fait, depuis 50 ans. C'est ce projet de transition énergétique. En fait, historiquement, là, je suis désolé de faire un peu l'apologie de ma discipline, mais historiquement, ce qu'on voit dans l'histoire de l'énergie, c'est plutôt que les énergies s'additionnent les unes sur les autres. On n'a pas... Dans l'histoire, on n'est pas passé du bois au charbon, puis du charbon au pétrole. Ce n'est pas vrai, en fait. On n'a jamais consommé autant de charbon que maintenant, pour l'énergie, par exemple. Donc, les énergies ne sont pas dans des rapports de substitution. Et donc, en fait, on a appliqué sur l'énergie un modèle qui fonctionnait moyennement bien sur les techniques, un modèle de substitution. Les techniques se remplacent les unes les autres. Ce qui même... Enfin, ça, c'est discutable. Quand on y réfléchit, je ne sais pas, par exemple, les aspirateurs n'ont pas remplacé les balais. On a souvent les deux chez nous. Donc, les technologies s'additionnent autant qu'elles se substituent. Mais en tout cas, pour ce qui est des énergies et de la matière, cette vision substitutionniste où on passe d'un système à un autre ne marche pas du tout. Mais alors, c'est vrai pour l'histoire de l'énergie. Par exemple, on n'assiste pas à une substitution du charbon au bois ? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la quantité de bois consommé est supérieure à ce qu'elle était ? En ce moment, il y a 2 milliards de gens sur la planète qui dépendent du bois pour se chauffer, pour cuisiner. Dans les pays pauvres et même dans les pays riches, on consomme... Par exemple, l'Angleterre consomme plus de bois énergie maintenant qu'au XVIIIe siècle. Il y a une centrale en Angleterre qui s'appelle la centrale de Drax qui brûle entre 6 et 10 millions de tonnes de bois par an pour produire de l'électricité. C'est une centrale au charbon qu'on a convertie à la biomasse. Au XVIIIe siècle, l'Angleterre brûle environ 3 millions et demi de tonnes de bois par an. Donc, après deux siècles de transition énergétique, l'Angleterre brûle plus de bois pour son énergie qu'elle le faisait au XVIIIe siècle. D'une manière générale, l'idée de transition est fausse parce que les énergies sont plutôt dans des rapports symbiotiques. C'est-à-dire que plus vous consommez de charbon, plus vous consommez de bois. Rien que pour extraire du charbon au XIXe siècle, pour étayer les mines, pour faire en sorte que les galeries ne s'effondrent pas, on a besoin de quantités absolument gigantesques de bois. Les mines, ce sont des milliers de kilomètres de galeries souterraines qui s'effondrent si on ne les étaye pas. Et donc, rien que ça, ça consomme au XXe siècle plus de bois que ce qu'on consomme au XVIIIe siècle dans tous les pays industriels. Donc, on est vraiment sur une vision très historique fausse de l'histoire de l'énergie qui a beaucoup influencé en fait la prospective énergétique. Et ça, c'est vraiment un point important, c'est que cette idée de transition énergétique, elle s'ancre dans une histoire qui est fausse. Elle projette une histoire qui est fausse sur un futur qui reste extrêmement fantomatique. Mais alors, ça veut dire que ces énergies, elles ne peuvent pas se substituer ou elles ne peuvent pas se substituer tant qu'il n'y a pas une véritable, et là, j'en reviens au point du rapport, une véritable politique de sobriété énergétique. Alors, la sobriété fait évidemment partie de l'éventail des solutions. Et d'ailleurs, le rapport a des choses intéressantes sur la marche à pied, sur la bicyclette, etc. Donc, il y a des choses, il y a quand même des petites évolutions. Franck Lecoq fait l'amour. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un discours un peu plus fort sur la question de la sobriété, mais ça devrait être effectivement l'essentiel du rapport, ça devrait être là-dessus, au fond. Et que les technologies soient en second plan, je pense, si on était un peu raisonnable sur ce qu'il faut faire. Donc, voilà, je pense que c'est qu'au départ, dans la façon même dont on pose le problème, il y a vraiment un défaut important. Et ce défaut important, il ne peut pas être résolu ou en partie résolu par l'évolution des techniques, le passage, par exemple, à l'électricité avec différentes... Mais non, parce qu'en fait, l'électricité, y compris renouvelable, si vous produisez de l'électricité avec des éoliennes et panosaires, ce qui est nettement mieux qu'avec des centrales à gaz ou au charbon, ça, tout le monde est d'accord. Mais si vous faites tourner des grosses voitures électriques qui pèsent 2 tonnes, en fait, vous avez besoin d'énormes d'énergie y compris pour faire l'acier. L'acier, on fait encore à 100% avec du charbon. Si vous avez des grosses voitures, il faut faire des routes. Les routes, c'est fait avec du ciment. Le ciment, ça consomme énormément de charbon. Il s'amène énormément de CO2 dans le processus industriel même de fabrication du ciment. Donc, en fait, l'idée qu'on va remplacer simplement la production d'énergie et que tout valait pour le mieux, c'est sûr que c'est vraiment une erreur. Bon, on va essayer quand même d'évoquer les solutions dans quelques instants. Dans une vingtaine de minutes, Jean-Baptiste Fresseuse, je rappelle l'ouvrage auquel vous avez contribué, Greenwashing, Manuel, pour dépolluer le débat. C'est aux éditions du Seuil. Franck Lecoq, vous êtes le coordinateur du chapitre 4 de ce rapport du GIEC dont nous allons continuer à discuter. Vous serez rejoint par Camille Etienne aux environs de 8h20. Elle est activiste pour la justice sociale et climatique. En attendant, il est 8h sur France Culture. Si vous cherchez une bonne nouvelle, ce n'est pas nécessairement dans le troisième opus du rapport du GIEC que vous allez pouvoir la trouver. Les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie ont grimpé de 6% en 2021 pour atteindre un record historique. Il est possible d'échapper à la catastrophe mais il va falloir faire vite effort pour en parler. Nous sommes en compagnie de l'historien Jean-Baptiste Fresseuse. Vous avez notamment contribué à l'ouvrage Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat publié aux éditions du Seuil. Nous sommes en compagnie de Franck Lecoq. Vous avez notamment coordonné le chapitre 4 du rapport du GIEC intitulé Trajectoire d'atténuation et de développement à court et moyen terme. Et nous accueillons Camille Etienne. Bonjour. Vous êtes activiste pour la justice sociale et climatique. Camille Etienne, votre point de vue sur ce rapport du GIEC ? Mon point de vue sur ce rapport, c'est celui de recevoir à 23 ans une dépêche de l'AFP qui dit « L'humanité dispose de moins de trois années pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre, principale responsable du changement climatique. Si elle veut conserver un monde viable, alerte les experts climat de l'ONU dans un nouveau rapport. » Donc quand on reçoit ça à 23 ans, évidemment que le vide devant nos pieds est assez vertigineux. et ce qu'il est d'autant plus, c'est le fait que ce rapport rappelle bien qu'on a les solutions, elles sont sur la table, on sait précisément ce qu'il faut faire et donc l'inaction de nos gouvernements ou plutôt l'action délibérée pour garder ce statu quo devient de plus en plus suicidaire. Justement, sur les manières d'agir par rapport à ce que vous avez lu, Camille Etienne, qu'est-ce qui vous paraît possible de faire ? Qu'est-ce qui n'a pas été fait et aurait pu l'être selon vous ? Tout ce qui est possible de faire, c'est précisément ce qu'on veut, cette question de... À chaque fois, on est quelque part confronté à ce plafond de verre qui est de nous dire « mais voyez, c'est trop compliqué, c'est trop long, c'est une grande machine à changer ». Précisément, on l'a vu avec, par exemple, la crise du Covid où d'un coup, on arrive à clouer des avions au sol, à fermer des entreprises, à prendre des décisions radicales et rapides au nom d'une crise. Précisément, on doit faire face à quelque chose d'encore bien plus grand qu'une crise parce que c'est un véritable... C'est démentiel ce qui est en train de nous arriver et nos gouvernements sont dans l'incapacité de prendre des décisions à la hauteur. On voit, par exemple, que dans le domaine de l'alimentation, beaucoup d'efforts sont à faire dans le domaine du transport, de l'énergie, bien évidemment, d'investir massivement les capitaux vers les énergies renouvelables. Tout ça, on n'a pas encore, pour moi, opéré le vrai virage. Politiquement, alors je ne veux surtout pas de non de politique car, comme vous le savez, la campagne et les règles de l'Arcom nous interdisent aujourd'hui de parler plus d'un candidat que d'un autre. Mais l'idée qu'il y aurait finalement plus d'investissement des individus et notamment des jeunes dans des causes plus que dans la politique, est-ce que justement ça ne défavorise pas, selon vous, Camille Etienne, le fait de peser pour qu'il y ait enfin une réaction des politiques vis-à-vis de la catastrophe climatique ? Dans ce sens-là, le vote est très important. La mobilisation d'une partie de la jeunesse pour le vote en ayant ce paradigme de l'urgence écologique et sociale est évidemment très important. Maintenant, la politique, quand on la prend au sens général, c'est la police, c'est la gestion de la cité, c'est mettre sur la table des idées qui concernent le bien commun, en débattre et faire avancer quelque part la manière dont on fait société. Et donc, cette jeunesse pour moi est très politisée quand elle prend en compte réellement ses rapports de ses experts, qu'elle les fait sortir du papier et qu'elle le rend très concret, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les travaux, dans leur job, qu'elles vont choisir en sortant d'école, dans la manière dont elles vont bousculer leurs parents, les entreprises, les politiques et dont elles vont aussi, pourquoi pas, s'engager en politique. Franck Lecoq. Je pense que je voudrais rebondir sur un point que vous venez de dire qui est très important, qui est effectivement politique de faire société et l'enjeu pour les gens qui nous gouvernent, c'est effectivement d'articuler, de mettre ensemble et trouver des compromis entre toutes les demandes qui émanent des sociétés, réduire les émissions de gaz à effet de serre et nous protéger du changement climatique, mais aussi des enjeux d'éducation, des enjeux de santé. C'est vrai en France, mais c'est vrai dans l'ensemble des pays du monde et je rappelle que le rapport a été rédigé par des scientifiques du monde entier et de ce point de vue, le rapport essaye vraiment de regarder dans quelle mesure on peut articuler réduction des émissions et autres objectifs de développement. Si je prenais juste un exemple, si vous faites un des enjeux de nombreux pays, c'est d'avoir du logement qui soit du logement abordable à proximité du travail. Ça n'a rien à voir avec le climat. Néanmoins, si vous arrivez à avancer dans cette direction-là, alors vous avez moins besoin de transport moins besoin d'émissions de gaz à effet de serre. Créer effectivement des villes compactes, Camille Etienne. En une phrase, moi ce qui m'a notamment marquée, c'est qu'en fait, pendant longtemps, on a pensé que cette idée d'une transition juste de justice sociale qui doit être corrélée à une justice climatique était un peu un slogan de gauche ou des militants et pour la première fois, moi ce qui me frappe, c'est vraiment cette idée de dire que ça devient extrêmement concret, c'est-à-dire qu'une justice sociale est une condition sine qua non à la réussite d'une humanité qui ne dépasse pas les limites planétaires et qui n'est pas en train de créer ses propres conditions d'extinction. Franck Lecoq, j'ai l'impression que dans la première partie de ce dialogue avec l'historien Jean-Baptiste Fresseau, vous aviez une différence de point de vue. Vous étiez peut-être moins pessimiste que lui sur les leviers dont nous disposons encore pour agir face à cette catastrophe climatique. Je pense que ce n'est pas une question de pessimisme ou d'optimisme, c'est simplement peut-être ce que dit le rapport, c'est qu'il n'y a pas une solution miracle, qu'elle soit technologique, effectivement, et ça c'est tout à fait, ou qu'elle soit dans la séquestration qui permet. C'est une combinaison d'éléments technologiques pour nous permettre de produire notamment notre électricité de façon bas carbone. D'où viennent mes électrons lorsque je branche mon aspirateur, il vaut mieux qu'il vienne de sources renouvelables. Mais aussi, et ça c'est important, que les solutions ne sont pas que technologiques, elles passent aussi par tout ce qui vient autour des organisations, des sociétés, ou ce qui vient de les chaînes d'approvisionnement, les organisations sociales, les infrastructures et ce qui vient de la demande. Et là-dessus peut-être... C'est ce que j'appelais des leviers. Donc pour vous, il reste encore des leviers sur lesquels on peut agir. Il y a des leviers sur lesquels on peut agir, ça c'est clair. Jean-Baptiste Fresseau, par rapport à ça, par rapport aux leviers, quand vous évoquez le fait que les énergies s'additionnent, que certaines technologies sont aujourd'hui inexistantes. Alors, évidemment qu'il y a des leviers pour réduire les émissions de CO2. Ce que je veux dire, c'est que ça fait 50 ans qu'on parle de transition, de transition énergétique, et les émissions n'ont fait que croître. Depuis 50 ans, la part des fossiles est stable. Donc il y a quelque chose vraiment de fondamental. Et je pense que dans tous les mots qu'on a employés là, c'est des euphémismes à chaque fois sur ce qu'il faut faire. Il y a des leviers, il y a la sobriété, il y a la transition, tout ça, c'est des mots qui ne décrivent pas du tout l'énormité de la chose qu'il faut faire. Je pense que c'est un changement de civilisation en fait. Et la transition énergétique, ça reconfigure ce problème énorme du changement climatique en un problème d'infrastructure, ce qui, à mon avis, faux. Un élément supplémentaire, Jean-Baptiste Fresseau, c'est la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça change ? Ça ne change pas grand-chose et c'est plutôt une très mauvaise nouvelle pour le climat. C'est-à-dire que ça, c'est un... On voit bien aussi le problème. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une crise, on se dit, ah oui, là, ça va être l'occasion de... Donc on a eu le droit à ça avec l'épidémie de Covid. C'est vraiment le moment où on va avoir le monde d'après sans carbone, etc. Là, maintenant, on a la crise en Ukraine. On nous ressort exactement le même récit phase 6 d'un basculement dans un autre système lié à une crise énergétique et une guerre au départ. D'un point de vue historique, et toutes les analyses historiques sont trompeuses et il faut s'en méfier, mais d'un point de vue historique, quand les cours du pétrole et du gaz augmentent, ce qui se passe, c'est qu'on va chercher ailleurs du pétrole et du gaz. En 1973 et en 1970, il y a eu deux chocs pétroliers. Souvent, on en retient des choses assez anodines. La chasse au gaspille, la limite de 110 km sur les autoroutes, les autoroutes qui ferment le dimanche, ce genre de petites choses. Mais la chose historiquement importante, ça a été le contre-choc pétrolier. C'est-à-dire des entreprises pétrolières qui se sont mises à trouver du pétrole dans un offshore profond, qu'on a développé des technologies pour extraire du gaz, bien plus efficace. Et puis surtout, on a relancé le charbon. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a la plus forte croissance historique du charbon dans l'histoire. Et c'est pour ça que le pic du charbon, par exemple aux Etats-Unis, c'est en 2008 qu'on l'a atteint. Donc le problème, c'est plutôt le contre-choc fossile que cette crise risque de produire. Et d'ailleurs, juste après le déclenchement de la guerre, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu le gouvernement américain envoyer des émissaires au Venezuela. Venezuela qui dispose des premières réserves de pétrole au monde. Un pétrole très polluant à extraire. Une fois encore, s'imaginer que ça va être dans ces moments de crise, etc., qu'on va en tirer un bien, il y a un côté très moralisateur qui est faux historiquement. Qu'est-ce que vous en pensez, Camille Etienne ? Alors, évidemment, je n'ai pas toutes les informations dont il dispose. On n'a pas la même formation. Mais moi, très simplement, c'est que notre dépendance aux énergies fossiles tue, enfin littéralement, soutient les pires régimes de ceux dont on n'imagine même pas pouvoir soutenir politiquement. Et notre dépendance aux énergies fossiles crée ça. Donc, c'est-à-dire que peu importe, quelque part, si on a une incapacité à se projeter dans un monde à 3 degrés pour une génération qui n'est pas la mienne, peu importe si on est extrêmement insensible aux extinctions massives des espèces, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, des personnes meurent du dérèglement climatique et de tout ce qu'ils causent. Là, je travaille aussi sur un projet de pipeline par Total qui s'appelle ICOP qui est en train d'être fait entre l'Ouganda et la Tanzanie qui est un des plus grands oléodiques chauffés au monde qui est en train d'être construit. Il y a déjà des gens, plus de 100 000 personnes qui sont déplacées. Chauffé parce que c'est du pétrole brut donc il faut le chauffer pour qu'il devienne visqueux et qu'on puisse le déplacer environ à 50 degrés. Donc, vous voyez quand même l'aberration là où on en est. On en arrive à là. Voilà, le rapport est très clair sur ce point c'est-à-dire qu'on ne peut plus sortir des énergies fossiles du sol. C'est suicidaire en 2022 alors que la science est très claire de créer d'autres projets pétroliers. Vraiment, on marche sur la tête. Et quand on voit que ces projets sont encore sur la table, sont encore discutés par nos banques, par nos assurances, par nos entreprises françaises, soutenues politiquement par nos dirigeants, on se dit que oui, en effet, on a des raisons d'être pessimistes sur la voie qu'on est en train de prendre. Jean-Baptiste Fresseuse, Oui, parce que les crises, disiez-vous, souvent sont agitées comme des moyens d'entrer dans des cercles vertueux. Mais là, on peut imaginer l'inverse et cela a été évoqué. Le fait, par exemple, que l'abandon du gaz russe apporte une augmentation de la consommation de charbon, ça, c'est une éventualité qui est aujourd'hui sur la table. Historiquement, c'est plutôt ça qui s'est passé. Je ne dis pas que nécessairement c'est ça qui va se passer. Mais en tout cas, en général, quand on n'a plus accès à une ressource propre, on va chercher des ressources plus sales encore que cette ressource entre guillemets est plus propre. Et le fait qu'il y ait, comme le disait Camille Etienne, une assimilation de plus en plus grande aux rentes pétrolières ou aux rentes d'hydrocarbures avec des régimes qui, politiquement, sont des régimes que l'on peut qualifier d'autoritaires. Il y a des exceptions, bien entendu, mais les exceptions sont exceptionnelles. Justement, est-ce que ça, ça ne pourrait pas, en revanche, être une prise de conscience ? Une fois encore, ça a fait depuis des décennies qu'on sait très bien que le pétrole, ça vient de pétro-monarchie. On a fait des guerres pour le pétrole dans les années 90. C'est-à-dire, l'idée d'un sursaut moral soudain, c'est chouette, mais c'est juste que c'est assez peu crédible. J'en suis désolé, évidemment qu'il faudrait. À part si on crée. Camille Etienne. À part si on crée, en fait, on n'a pas ce choix-là. Après, l'autre chose aussi, c'est que... Camille Etienne, terminée. Pardon, je vous ai coupé, mais c'est très simplement, c'est juste qu'on n'a pas ce luxe, à mon sens, de pouvoir se dire est-ce que, oui ou non, quelque chose va se passer. Il faut qu'on crée maintenant. C'est pour ça que les scientifiques ont cette responsabilité-là, les médias ont cette responsabilité d'en parler constamment, et notre génération ont aussi la responsabilité de ne faire que ça, en fait, que ce soit le paradigme à travers lequel on décide de toutes nos actions, toutes nos actions. Je suis entièrement d'accord. Évidemment qu'il faudrait arrêter d'importer tout de suite le gaz russe, ça ne fait absolument aucun doute. Après, ce gaz, il va être convoité par d'autres pays. Donc, pour le climat, au fond, ça ne va pas changer non plus les masses. Il va pouvoir être exporté dans quelques années vers la Chine. Le pétrole russe, il y a plein de gens qui veulent l'acheter. Il y a plein de gens, des pays pauvres, qui sont ravis d'acheter ce pétrole bon marché à coût réduit. Donc, je pense que c'est évident qu'il faut, pour des raisons morales, le faire. Après, que ce sont des conséquences climatiques, on peut en douter. Voilà, c'est simplement ça que je voulais dire. Franck Lecoq. Peut-être pour prendre un point de recul, il semble qu'effectivement, et pour venir au rapport, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, on est face à un défi inédit, colossal, extrêmement, extrêmement important, probablement sans précédent, à la fois dans les transformations des systèmes de production, mais aussi dans les systèmes de transformation, dans la demande et dans les modes de vie. Donc, ça, très clairement. Ce qu'il essaye de faire ensuite, et là où on peut dire qu'il est modérément optimiste, c'est en tout cas d'identifier les différentes options qui sont sur la table et montre qu'elles existent. On n'est pas obligé d'aller chercher forcément des choses qui sont des utopies techniques pour les faire fonctionner, d'une part, et d'autre part aussi d'identifier où sont les leviers ou les barrières et donc les leviers dont on a parlé du financement. Il y a beaucoup de choses aussi au niveau plus institutionnel qui sont des barrières très pratiques et concrètes de désorganisation entre les ministères, désorganisation entre les niveaux de décision, par exemple, qui sont des blocages. La question de la demande derrière la question des infrastructures, c'est bien, on peut avoir envie de faire des choix individuels pour de la consommation propre, mais encore faut-il pouvoir les faire. Je peux avoir envie de prendre mon vélo, mais il faut que j'ai une piste cyclable, par exemple, et donc ça, ça ramène à des choix collectifs. Mais justement, parce que ces choix collectifs, donc face à ce rapport, un rapport qui est d'une complexité particulière comme tous les rapports, avec des effets secondaires, parce qu'à chaque fois qu'on évoque une solution, certains experts, comme par exemple Jean-Baptiste Fressose, évoquent l'aspect négatif de ces solutions, par exemple, si on plante des arbres, on va pomper les nappes phréatiques et cela va provoquer d'autres problèmes. Est-ce qu'il ne faudrait pas des schémas qui soient des schémas plus simples et portés par les politiques, Franck Lecoq ? Parce que l'une des difficultés justement de ces rapports qui se suivent et là se ressemblent, c'est que finalement, les personnes, les citoyens ont du mal à se faire une opinion sur les solutions concrètes et pratiques qu'il faudrait reprendre pour lutter contre le réchauffement climatique ? Je pense qu'il faut prendre ce type de rapports comme des boîtes à outils et ça, c'est ça qui est important. Et si j'avais un message à faire passer, c'est qu'effectivement, à tous les gens qui nous écoutent, c'est aller dedans. Vous n'ayez pas peur de cette... Il y a énormément de poteaux indicateurs et pour chacune de ces options, il y a des choses très concrètes qu'on n'a pas le temps d'évoquer là maintenant mais qui sont à l'intérieur où les pots et comptes sont discutés. Voilà. Donc ça, je pense, j'encourage vraiment à les pomper dedans. Encore une fois, c'est une boîte à outils pour la décision. Jean-Baptiste Fressoz, vous êtes convaincu de ça ? Parce que tout à l'heure, vous évoquiez encore une fois les aspects négatifs de telle ou telle solution ou l'inexistence d'une solution comme par exemple le pompage du carbone. Ça vous paraît aujourd'hui être illusoire. Je pense que maintenant, c'est important de bien faire comprendre qu'il n'y aura pas une solution technologique qui va régler le problème, que l'innovation n'est pas du tout à la hauteur. Donc il faut faire de la pédagogie, par exemple, sur des choses très bêtes comme la consommation de la viande. Ça coûte zéro. C'est moins cher que... Manger des légumes, c'est moins cher que de la viande. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le climat. Même les choses les plus évidentes, on ne les fait pas. Mais en dehors des choses évidentes, par exemple, une ville compacte. Je pense que tout le discours sur la transition depuis 50 ans nous a préparé à la géoingénierie et pas la géoingénierie de stockage du carbone mais ce qu'on appelle le Solar Radiation Management, l'idée de renvoyer une partie de l'énergie solaire vers l'espace dans 20, 30 ans. C'est de ça dont on parlera et dans le rapport du GIEC il y aura sans doute des choses là-dessus. Parce qu'au fond, on voit très bien ce qui s'est passé. Depuis 50 ans, l'idée de transition énergétique elle a été promue aussi par les firmes pétrolières. Ça c'est quelque chose d'assez frappant. Quand elle émerge dans les débuts des années 80, les firmes pétrolières disent on est en train de faire une transition énergétique. C'est pour ça que je suis très inquiet quand j'entends un discours qui est assez semblable au fond depuis plusieurs décennies avec assez peu d'impact sur les émissions de CO2. Camille Etienne, vous l'opiniez du chef. Je partage complètement ce qu'il dit. C'est-à-dire que pour moi les solutions ne viendront pas d'ailleurs. Il faut qu'on arrête d'attendre que quelque chose nous tombe dessus comme ça comme un miracle des génies qui vont trouver soudainement à la Don't Look Up quelque chose de miraculeux. Non, on a les solutions. Elles sont très claires. On a chacun et chacune un vrai rôle à jouer et on doit être intransigeant avec nos politiques et nos entreprises sur la manière dont ils décident de la survie de notre humanité tout simplement. Un mot à ce sujet et un mot de conclusion Franck Lecoq. Je pense effectivement qu'on a dans cet outil l'importance de cette combinaison entre effectivement les... Je crois que c'est essentiel comme l'a dit Jean-Baptiste Fresseuse. On n'a pas une solution unique, pas une solution technologique. C'est une combinaison de solutions sur l'offre, sur la demande qui peuvent permettre d'avancer. Encore une fois, c'est sans précédent, mais il y a des outils. Servons-nous-en. Un mot, Jean-Baptiste Fresseuse, de conclusion. Il faut se préparer au pire et voilà. Ça, on l'a bien compris avec votre discours mais malgré tout, l'histoire est faite de challenge and response comme le disait Toynbee, de défis et de manière de le relever. Est-ce que ce défi-là serait le seul défi qu'on n'arriverait pas à relever ? Je suis désolé de le dire en tant que question. Si vous prenez les émissions de Soudou ou même la consommation de matière, vous prenez les pires catastrophes, les pires défis Première Guerre mondiale, Suisse greppie espagnole, Seconde Guerre mondiale, les émissions, ça fait une toute petite encoche dans les émissions et ça repart de plus fort. Donc il y a un aspect quasiment ahistorique et c'est embêtant de le dire pour un historien dans notre consommation matérielle. Camille Etienne, vous avez le dernier mot. J'irai de longtemps à l'histoire. Dévions l'histoire tout simplement. Le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui ne sera pas le même, ça c'est certain. On va devoir vivre les conséquences du dérèglement climatique à nous de faire qu'elles soient les moins pires et les moins injustes possibles. Merci à tous les trois, Franck Lecoq, Jean-Baptiste Fresseau et Camille Etienne. Jean-Baptiste Fresseau, je rappelle le titre de l'ouvrage auquel vous avez contribué, Greenwashing manuel pour dépolluer le débat et c'est publié aux éditions du Seuil.